bonjour j'espère vous allez super bien ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette sur nouveau podcast audio c'est voilà c'est un format beaucoup plus léger donc tu as rien à regarder c'est un format qui est adapté pour les voyageurs pour ceux qui me suivent vous êtes sûrement actuellement Pérou vous êtes actuellement en Australie en Nouvelle Caïdonie en France je suis sûr vous êtes du monde entier alors avant de commencer ce podcast audio j'aimerais ça je vous pose la question suivante ni tout de suite réagissez en commentaire quelle est votre prochaine destination pour 2019 voilà n'hésitez pas à mettre un commentaire tout de suite pour apprendre un petit peu plus sur vos prochains voyages connaître un peu plus mon audience et interagir avec vous voilà donc quelle est votre prochaine destination merci à vous tous alors il y a sept ans précisément je m'envolais pour l'Australie il y a sept ans je m'envolais pour un PVT Australie j'en avais j'en savais rien j'avais aucun projet à l'époque je savais juste que j'allais partir en Australie dans le but d'un programme visa vacances travail et j'ai commencé bon bah je suis arrivé à roissy je suis arrivé en Australie je suis arrivé à Melbourne j'en savais rien au départ ça c'est voilà c'était plutôt l'aventure et finalement j'ai commencé à bien aimer en fait toi j'ai commencé à me dire mais tain mais c'est trop bien en fait c'est c'est j'aurais dû le faire avant toi j'avais 26 ans à l'époque j'aurais dû le faire avant toi de de découvrir la vie de découvrir les gens de rencontrer du monde toi c'est génial toi c'est c'est on sort on sort de on sort de sa zone de confort on sort d'un schéma classique on rencontre du monde on découvre des nouvelles plages en fait on se on a l'impression de vivre dans notre rêve qu'on vit au quotidien toi je dis pas que le voyage est un rêve à l'absolu parce qu'il ya forcément des galères etc mais tout ça pour te dire que ce ce moment où tu arrives au bout du monde et que tu découvres des nouvelles je sais pas une nouvelle culture une nouvelle ville c'est extraordinaire toi et rapidement je me suis mis à consommer à consommer du voyage toi c'est fabuleux quoi donc tu pars en pvt t'as alors un an de pvt tu peux partir en deuxième pvt c'est fabuleux quoi et et au fur et à mesure je me c'est comme une addiction toi parce que tu pars en pvt tu reviens en france qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit qu'elle est la prochaine destination on est d'accord ou pas quand tu quand tu reviens tu repars tout de suite tu repenses tout le temps à ta prochaine destination et c'est exactement ce que je pense toi à chaque fois je reviens de voyage je suis à peine arrivé à roissy où je me dis mais je repars où c'est un truc de ouf j'en suis sûr qu'on est pareil on est fort on a forcément ce point commun à chaque fois que tu reviens d'une destination tu penses déjà à la suivante et c'est ça se finira jamais donc moi j'ai réussi on va dire dans mon système à me dire bon bah finalement le voyage ça va être mon travail enfin de voilà d'essayer d'avoir plus de liberté alors là il ya plein de systèmes pour ça vous pouvez travailler à votre compte vous pouvez être entrepreneur sur internet enfin voilà il ya plein 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 de boulot comme team management alors voilà il ya plein de boulot mon but c'est de ce podcast c'est pas d'en parler mais c'est de vous dire qu'en fait concrètement quand on commence à consommer ce genre de truc on peut plus s'arrêter parce que là vous êtes actuellement par exemple vous allez peut-être partir en australie puis après vous allez enchaîner la nouvelle zélande puis après la calédo puis après la polynésie puis après d'autres pvt et en fait on s'arrête pas en fait on s'arrête plus on côté 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 70 ans 80 ans il n'y a pas d'âge toi tu n'as pas d'âge moi je connais j'ai rencontré des gens qui étaient très âgés en voyage toi des back packer toi qui en fait c'est 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 pour la vie en fait toi tu tu pourras jamais t'arrêter en fait tu te quand on a un maquant j'aurai 40 ans qui 50 ans je sais que je sais m'a dessiné et j'en suis sûr que c'est pareil pour toi toi tu on se comprend toi on se comprend tous les deux on est bien d'accord toi on est on est on est sur la même longueur d'onde j'en suis sûr si tu me suis si tu es abonné à ma chaîne je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde et on est forcément d'accord là où on n'est pas d'accord c'est pas les personnes qui sont mal d'accord ça va peut-être être ton entourage tu es devenu un peu le marginal de tournante tu t'es un peu marginalisé les gens ne comptent on comprenne pas forcément je te rassure c'est normal on est pareil les gens te disent mais attends mais je comprends pas mais à un moment donné faudrait peut-être te poser c'est quoi ton travail c'est quand on projet en fait avec tous ces voyages que tu as créé en fait que fin tu te fais des fabules expériences les gens eux qui sont restés en france ou dans leur pays natale ils ont ils ont stagné toi ils n'ont pas découvert des autant de choses que toi malheureusement ils ont leur vie c'est très bien ça convient ou ça convient pas chacun fait ce qu'il veut c'est pas une norme de voyager je préfère vous préciser mais quand tu reviens de voyage tu reviens enrichi que ce soit au niveau des cultures locales de la gastronomie locale des 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 rencontres tout simplement avec les locaux des monuments je sais pas mais quand moi quand je me suis retrouvé dans la pyramide de kéos je suis dit mais c'est quoi ce bandel c'est un truc de malade quand je suis retrouvé dans le haut en australie je suis mais ça mais c'est fabuleux c'est un truc de fou c'est naturel quand tu es devant l'opère à sydney je suis désolé tu reçois un truc qui est fabuleux ce moment qui est fabuleux toi tu as un pincement toi ça te fait choquer toi et c'est ça qu'on recherche et malheureusement quand on vient de voyage on revient un peu à notre vie et là c'est un peu la déprime et ça c'est normal c'est ce qu'on fait finalement on passe quasiment 20 ans notre vie dans un schéma où tout est carré et là tu sors du schéma carré où tu découvres ta liberté et c'est ça qu'on adore en fait dans les voyages c'est ce sentiment de liberté ou rien d'écrit à l'avance rien n'est prévu l'imprévisible c'est ça qui fait rêver toi c'est le l'imprévu l'inconnu toi et moi quand je vais dans une destination tout comme toi en fait on sait pas vraiment on n'a pas vraiment de projet tu arrives dans une ville tu découvres des rues découvre des monuments tu découvres j'en sais rien tu loues une voiture tu sais pas où tu vas moi personnellement j'adore que ce soit la malaisie récemment ou les états unis j'ai loué une voiture aux états unis bon bah je savais pas où j'allais tout comme la malaisie j'ai fait ça pendant trois semaines avec un bus toi tout le matin c'était la malaisie bon bah je savais pas où j'allais pas toi c'est ça qui est fabuleux bon bah tu consultais les blogs ok bon tu vois c'était l'article paf t'y va toi en regardant telle vidéo mais il y a tellement possibilité qu'en fait le voyage ça devient une véritable addiction et c'est normal c'est normal parce qu'on aime les choses qui sont pas très écrits par avance toi c'est ça qui est magique alors bien sûr à consommer avec modération je pense que les gens qui n'ont pas voyagé ils se rendent pas forcément compte mais quand tu voyages trop tu peux aussi devenir un petit peu fatigué des voyages je le dis toujours wallisness c'est bien mais à petite dose c'est pour ça que voilà moi je préfère maintenant voyager moins mais voyager plus en qualité donc je te conseille enfin je te préviens d'avance si tu pars voyager tu prends cette décision de partir voyager tu pourras plus t'arrêter tu pourras plus t'arrêter pourquoi parce que tu aimerais tout le temps découvrir de nouvelles destinations devant moi j'ai une carte du monde là dans mon salon c'est fabuleux je vois je vois l'afrique je vois l'amérique du sud je vois l'australie je vois l'europe il y a tellement de pays qu'il y a dans ce globe on a en france enfin dans le monde entier il y a tellement de pays je pense qu'il y a un total de au moins 300 pays tu te rends compte 300 destinations 300 cultures différentes éventuellement 300 dialectes enfin 300 300 longues non mais en tout cas peut-être certains dialectes culture même au niveau religion c'est fabuleux toi et on peut plus s'arrêter toi et puis c'est pourquoi tu peux plus t'arrêter parce que c'est quelque chose qui est pas matériel et nous on n'aime pas toi et moi on n'aime pas le matériel toi on sait qu'on se comprend à la science on aime le lequel l'immatériel le souvenir l'expérience l'expérience n'a pas de prix l'expérience quelque chose qui est que tu vas que tu n'achètes pas mais que tu vis au moment présent parce que quand tu vas dans un magasin tu vas acheter un produit tu vas acheter une tomate tu vas acheter un mac enfin peut-être pas un mac mais tu vas acheter un ordinateur tu vas acheter un vélo voilà c'est un élément c'est du matériel mais quand tu vas voyager en fait tu es dans la rue et tu vis vraiment à l'instant présent le souvenir l'expérience et c'est ça que tu vas pouvoir raconter à tes enfants à tes amis donc voilà c'est ça aussi que je voulais te faire partager donc j'en suis sûr qu'on est pareil par rapport à ça toi on est enfin tu vois ce sujet on se comprend toi et les gens qui qui sont pas vraiment parti parce que pour moi quand les gens partent sur des petits voyages c'est difficile de vraiment devenir addict au voyage chaque ado bon après cette vie ce podcast c'est pas forcément aux gens qui partent en sac à dos mais disons plutôt à l'aventure c'est vrai qu'on a encore on est on que je pense que les gens qui partent à l'aventure deviennent encore plus addicts à l'aventure et et même ceux qui partent en tout organisé on est addict à ça en tout cas dans tous les cas le voyage que soit organisé ou en sac à dos on est addict parce qu'on adore découvrir comme je vous ai dit une nouvelle gastronomie découvrir sa chambre d'hôtel ou découvrir là où on va dormir avec sa tente sur une plage paradisiaque enfin c'est fabuleux quoi et c'est et on aimerait que ça dure toute notre vie et c'est c'est ce que j'essaye de faire avec mon blog avoir une indépendance et toi aussi tu peux aussi monter ton truc enfin voilà tout simplement je voulais vraiment faire passager ce 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 ressenti que j'ai j'espère je suis pas seul au monde j'en suis sûr que vous êtes comme moi n'hésitez pas à réagir en podcast audio n'hésitez pas à me suivre sur instagram et je vous remercie aussi d'être des très nombreux sur youtube et on en revient très bientôt pour un podcast audio surtout des prochaines vidéos allez salut les amis et 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 Sous-titrage ST' 501